Révélation d'Uyaya, appel à l'ouverture d'une enquête. Algérie, Maroc, les monarchies du Golfe et les révélations d'Uyaya. Révélation d'Uyaya, appel à l'ouverture d'une enquête. Les révélations fracassantes et scandaleuses de l'ancien Premier ministre, Ahmed Uyaya, à la cour d'Alger, à propos des lingots d'or, qu'il recevait en cadeau de la part des émirs des pays du Golfe en visite dans le pays et qu'il vendait au marché parallèle, continue de soulever débats, polémiques et controverses. Pour les avocats, le parquet général d'Alger a l'obligation de se saisir de cette affaire. Les révélations d'Uyaya sont tellement graves que les réactions se multiplient. En refusant, au départ, de divider l'origine des fonds déposés dans trois comptes bancaires non déclarés, respectivement de 30, 25 et 15 milliards de centimes, pour ne pas porter atteinte aux relations entre l'Algérie et des pays amis, Uyaya savait certainement que la pratique a un aspect criminel. Ce qui laisse supposer qu'il s'agit de pots de vin en échange d'on ne sait quoi. Ces révélations sont tellement graves que plusieurs avocats soutiennent que la justice doit s'autosaisir du dossier et ouvrir une enquête. La réglementation est claire. C'est le parquet général d'Alger qui a la compétence dans cette affaire, et non pas le parquet général de la Cour suprême. La loi sur la corruption l'oblige à le faire. Il est obligé de le faire, mais quand on ouvre une enquête, il n'est pas forcément certain qu'on trouve quelque chose, affirme Maître Smaïn Chamin. Contacté par nos soins, Maître Smaïn explique qu'une enquête doit être ouverte, sur le principe et par principe, pour aller un peu plus loin, surtout que la quantité de lingots d'or, 60, offerte est très importante. En effet, la loi sur la lutte et la prévention contre la corruption est claire en la matière. Elle punit tout responsable de l'État qui accepte directement ou indirectement d'une personne, un cadeau ou tout avantage indu, susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée à ses fonctions. Elle punit, également, les magistrats ou fonctionnaires exerçant une fonction supérieure de l'État, officier public, membre de l'organe, officier, agent de la police judiciaire, ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, d'une peine de 10 à 20 ans de prison, dans le cas où ils prennent connaissance des faits en question, et n'informent pas à temps les autorités publiques compétentes. Ainsi, les avocats contactés ont affirmé que le parquet doit ouvrir une enquête rapidement, avec possibilité de dépêcher des commissions rogatoires au pays du Golfe concerné. À ce stade-là, et à ce niveau de responsabilité, dans le cas d'Ouyaya, on ne peut plus parler de cadeau. C'est de la corruption. Un mode de paiement. Le lingot d'or, c'est de l'argent à mettre de côté. Ouyaya est connue pour être provocateur. Ces révélations sont-elles une simple provocation, ou a-t-il plutôt des idées derrière ? Y a-t-il un réseau malsain derrière ? Il n'y a que la justice qui peut répondre à ces questions. « Le parquet doit réagir rapidement », explique Maître Chamin. Il rappelle que les cadeaux font l'objet d'une réglementation. D'ailleurs, parmi les premiers décrets présidentiels signés par le président actuel, et ce n'est pas anodin, c'est le décret sur les cadeaux protocolaires, a-t-il dit. Maître Boudjuma Hagechi rabonde dans le même sens, en estimant qu'il y a des idées. Les révélations d'Ouyaya sur les lingots d'or ont semé la zizanie entre le Maroc et les monarchies du Golfe. Comme si la grave crise institutionnelle que vit l'Algérie ne lui suffisait pas, Ouyaïa, l'ancien premier ministre, vient de jeter un pavé dans la mare qui donnera des insomnies aux classiques du régime. Non seulement il reconnaît que lui-même et d'autres dignitaires recevaient des lingots d'or des pays du Golfe moyennant des autorisations permettant à ces derniers de piller la faune algérienne sans respect aucun à l'environnement, mais il annonce sans sourciller que ces lingots étaient revendus aux marchés noirs. On comprend maintenant un peu plus pourquoi l'économie algérienne n'a jamais décollé. Un vrai scandale ? Un scandale qui a traversé les frontières algériennes pour susciter de vives polémiques y compris à l'étranger comme dans les pays voisins à l'image du Maroc. Ce n'est pas ce déballage et ce lavage en public du linge sale algérien qui retiennent l'attention de Rabat, qui refuse de commenter la cuisine interne de son voisin de l'Est. C'est plutôt l'attitude des frères du Golfe qui intrigue. Ils chassent en Algérie moyennant lingots d'or et autres largesses, et en territoire marocain moyennant belles paroles et coups dans le dos au royaume chérifien, s'indigne à Rabat une source marocaine qui a commenté les propos hallucinants de l'ex-premier ministre algérien Ahmed Ouyaïa. La campagne contre le dossier marocain de candidature à l'organisation du Mondial 2026 et les multiples attaques médiatiques contre les institutions marocaines sont les derniers exemples de cette amitié légendaire dont parlent les princes du Golfe. Pire, le scandale des lingots d'or offerts aux dignitaires algériens n'est que la partie visible de l'ASBR. Les milliards de dollars investis sans tapage médiatique par les monarchies du Golfe en Algérie sont sans commune mesure, avec le volume dérisoire des capitaux injectés dans l'économie du pays frère et l'allié traditionnel, le royaume du Maroc. Les Marocains s'interrogent aujourd'hui sur la sincérité des relations de leur pays avec les Émirats du Golfe, assurent enfin une autre source marocaine d'après laquelle les révélations d'Amedou Yaïa ont laissé les dirigeants marocains totalement pantois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada